Le Yoga Vazishta Traduit de l'original, résumé et présenté par Swami Vankatesananda. Traduit de l'anglais par Patrice Repusso Prières avant la lecture quotidienne Salutations à cette réalité où brille, comme douée d'une existence propre, tous les éléments et tous les êtres animés et inanimés, au sein de laquelle ils existent un temps et dans laquelle ils se fondent. Salutations à cette conscience, source des divisions qui semblent séparer connaissants, connaissances et connues, voyants, visions et vues, acteurs, activités et actes. Salutations à cette félicité absolue, vie de tous les êtres qui tiennent leur bonheur et leur manifestation, dégoutte, jaillie de cet océan de félicité. Chapitre 1er Le détachement Première partie Soutik-China, le sage, demanda au sage Agastya. « Cher sage, du travail ou de la connaissance, lequel des deux favorise la libération ? » Agastya répondit En vérité, les oiseaux volent porter par leurs deux ailes. Semblablement, travail et connaissance œuvrent de concert au but suprême de la libération. Pris séparément, ni le travail ni la connaissance ne peuvent aboutir à la libération. Ce n'est qu'unis l'un à l'autre qui la rende possible. En réponse à ta question, je vais te raconter une légende. Jadis vivait un saint homme du nom de Karunia, fils d'Ani Veshia. Ayant acquis une connaissance exhaustive des saintes Écritures et parfaitement saisi leur signification, le jeune homme tomba dans l'apathie. Ayant constaté cet état de choses, Anni Veshia demanda à Karunia pourquoi il avait renoncé à remplir ses obligations journalières. Celui-ci répondit « Les Écritures ne déclarent-elles pas, d'une part, qu'il convient de suivre les recommandations des textes sacrés jusqu'à la fin de sa vie, et d'autre part, que l'immortalité ne peut s'obtenir que par l'abandon de toute action ? » Pris entre ces deux injonctions, « Que dois-je faire, cher père et gourou ? » Et sur ce, il se tut. Anni Veshia dit alors « Mon fils, écoute, je vais te conter une légende ancienne. Mais dites bien la morale de cette histoire, puis fais comme bon te semble. » Il était une fois une nymphe céleste du nom de Suruchi. Assise sur un sommet de l'Himalaya, elle vit un jour passer comme une flèche un messager d'Indra, le roi des dieux. Après qu'elle lutte interrogée sur sa mission, celui-ci lui expliqua « Le roi Arishtanemi, qui est un sage, a confié son royaume à son fils avant d'aller pratiquer des austérités spectaculaires sur le mont Gandamadana. » Ayant ceci, Indra m'a demandé d'aller le trouver avec un essaim de nymphes et de l'escorter au ciel. Toutefois, ce roi qui était un sage voulait connaître les mérites et les démérites du ciel. Voilà ce que je lui ai répondu. Au ciel, les dévots reçoivent des récompenses appropriées à leurs efforts. C'est vrai pour les meilleurs d'entre eux, comme pour les moyens et les plus ordinaires. Et une fois épuisés, les fruits de leur mérite, tous retournent au monde des mortels. Le roi qui était sage refusa l'invitation d'Indra qui le conviait au ciel. Indra m'envoya une nouvelle fois auprès de cet homme, à la fois roi et sage, pour lui demander de prendre conseil auprès du sage Valmiki avant de rejeter mon offre. Le roi qui était sage fut présenté au sage Valmiki et lui demanda « Quel est le meilleur moyen de se débarrasser de la naissance et de la mort ? » En guise de réponse, Valmiki lui rapporta le dialogue entre Rama et Vazishtha. Valmiki dit « Celui qui se dit « Je suis ligoté, je devrais être libéré » et n'est ni tout à fait ignorant ni éveillé est qualifié pour étudier ce texte sacré, le dialogue entre Rama et Vazishtha. Celui qui réfléchit au moyen de libération proposé dans cet ouvrage sous la forme de récits parvient assurément à se libérer de l'histoire répétitive de la naissance et de la mort. J'avais composé l'histoire de Rama précédemment et en avais fait part à mon disciple bien-aimé, Bharadvaja. Lorsqu'il se rendit au Mont Meru, Bharadvaja le raconta à Brahma, le créateur. Ravi d'entendre pareil récit, Brahma annonça à Bharadvaja qu'il lui accordait une faveur. Celui-ci lui demanda alors que tous les humains soient libérés du malheur et pria Brahma de trouver le meilleur moyen d'y parvenir. « Brahma, dit à Bharadvaja, va trouver le sage Valmiki et prie-le de poursuivre la noble histoire de Rama de telle sorte que celui qui l'écoute soit libéré des ténèbres de l'ignorance. » Brahma ne se contenta pas de prononcer ses paroles, mais se présenta à mon ermitage, accompagné du sage Bharadvaja. Après que je lui ai fait mes dévotions, Brahma me dit « Cher sage, ton histoire de Rama sera le radeau qui permettra aux hommes de traverser l'océan du Samsara, l'histoire qui se répète. Poursuis-en donc la narration et mène ton œuvre à terme. Sur ce, le Créateur disparut instantanément de la scène. Le commandement soudain de Brahma m'ayant rendu quelque peu perplexe, je priai le sage Bharadvaja de m'expliquer ce que Brahma venait de dire. Bharadvaja répéta les paroles de Brahma. « Brahma souhaite que tu révèles l'histoire de Rama de telle sorte qu'elle permette à tous les humains de dépasser la souffrance. Et moi aussi je te le demande, cher sage, et l'obligeance de me conter en détail comment Rama, Lakshmana et ses autres frères se libéraient de la souffrance. Je révélai alors à Bharadvaja le secret de la libération de Rama, de Lakshmana et de ses autres frères ainsi que celle de leurs parents et des membres de la cour royale. Et je déclarai à Bharadvaja, « Mon fils, si toi aussi tu vis comme eux, tu connaîtras à ton tour la libération de la souffrance ici et maintenant. » Valmiki poursuivit, « L'apparence de ce monde est une confusion, de même que le bleu du ciel est une illusion d'optique. Mieux vaut ne pas s'y intéresser et l'ignorer. Il n'est possible ni de se dégager de la souffrance, ni de réaliser sa vraie nature tant que l'on n'est pas convaincu de l'irréalité de l'apparence du monde. On s'en persuade en étudiant assidûment ces pages. On acquiert alors la ferme conviction que le monde objectif est le résultat de la confusion entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Qui n'étudie pas ce texte ainsi ne parviendra jamais à la connaissance véritable, même dans des millions d'années. Moksha, ou la libération, est l'abandon total de toute vasana, ou conditionnement mental, sans la moindre réserve. Le conditionnement mental est de deux sortes, le pur et l'impur. L'impur est la cause de la naissance. Le pur libère de la naissance. L'impur est de la nature de l'ignorance et du sentiment de l'ego. Ce sont, pour ainsi dire, les semences de l'arbre de la renaissance. Par contre, quand ces semences sont abandonnées, le conditionnement mental, qui se contente de sustenter le corps, est de nature pure. Ce conditionnement mental-là existe même chez ceux qui ont été libérés de leur vivant. Il ne conduit pas à la renaissance, étant donné qu'il n'est nourri que par une dynamique acquise dans le passé, et non par une motivation actuelle. Je vais à présent te raconter comment Rama a connu la vie éclairée et d'un sage affranchi. Sachant cela, tu seras libéré de toute erreur relative au vieillissement et à la mort. De retour de l'ermitage de son précepteur, Rama habitait le palais de son père où il se divertissait de diverses manières. Désireux de faire le tour du pays et de visiter les saints lieux de pèlerinage, Rama vint trouver son père et lui demanda la permission d'entreprendre un tel pèlerinage. Le roi choisit un jour propice pour le commencement de ce pèlerinage et, ce jour-là, après avoir reçu les bénédictions des aînés de la famille pleine d'affection à son égard, Rama prit congé. Accompagné de ses frères, Rama visita le pays tout entier en commençant par l'Himalaya avant de se diriger vers le sud. Après quoi, il regagna la capitale pour la plus grande joie des habitants du pays. Dès qu'il arriva au palais, Rama vint s'incliner dévotement au pied du sage Vasishtha, de son père et d'autres saints et hommes vénérables. La ville d'Ayodhya, tout entière, célébra huit jours durant le retour de Rama qui avait achevé son pèlerinage. Rama vécut un temps au palais, vacant normalement à ses occupations quotidiennes. Cependant, un changement profond s'empara très bientôt de sa personne. Il maigrissait et s'affaiblissait. Il palissait et son visage devint émacié. Le roi Dasaratha s'inquiéta de ce brusque changement inexplicable dans l'aspect et le comportement de son fils bien-aimé. Toutes les fois qu'il interrogeait Rama sur sa santé, ce dernier répondait que tout allait bien. Quand Dasaratha demandait à Rama, « Fils chéri, qu'est-ce qui t'inquiète ? » Pour toute réponse, Rama répétait poliment « Rien, père, rien. » Dasaratha ne manqua pas d'aller consulter le sage Vazishta. Le sage lui fit cette réponse sibylline. Il y a bien sûr une raison au comportement de Rama. De même qu'en ce monde, aucun grand changement ne précède l'émergence de sa cause, c'est-à-dire les éléments cosmiques, des échangements comme la colère, l'abattement et la joie ne se manifestent pas chez des âmes nobles sans une raison précise. Dasaratha ne souhaita pas en savoir davantage. Peu après, arriva au palais le sage Vishvamitra, célèbre dans le monde entier. Quand le roi fut informé de sa sainte visite, il se précipita afin de l'accueillir. « Bienvenue à toi, sois le bienvenu, fit Dasaratha. Ton arrivée dans mon humble demeure me remplit de joie. Ta présence m'est aussi précieuse que la vue peut l'être à l'aveugle, la pluie à la terre desséchée, la venue d'un fils à une femme stérile, la résurrection d'un mort et la santé recouvrée. Cher sage, que puis-je faire pour toi ? Quel que soit le vœu pour lequel tu es venu me voir, considère qu'il est déjà exaucé. Tu es mon Dieu très vénérable. Je ferai ce que tu m'ordonneras. Ravi d'entendre Dasaratha s'exprimer de la sorte, Vishvamitra lui révéla tout de go l'objet de sa visite. Cher roi, j'ai besoin de ton aide à propos d'un rite religieux. À chaque fois que j'accomplise un certain rite, les démons, adeptes de Kara et de Dusana, envahissent le lieu saint et le profane. Étant donné les vœux qui accompagnent le rite, je ne suis pas en mesure de les maudire. Tu peux m'aider. Ton fils Rama peut facilement s'occuper de ses démons. En échange de cette aide, je lui accorderai une multitude de bénédictions qui te vaudront à toi une gloire insurpassable. Ne laisse pas tes sentiments pour ton fils l'emporter sur ton attachement envers tes obligations. Dans ce monde, les âmes nobles ne considèrent aucun cadeau au-dessus de leurs moyens. Au moment où tu diras oui, à l'instant même je considérerai que les démons sont morts car je sais qui est Rama. Vasishtal sait également, de même que les autres saints de cette cour royale. Allons, cher roi, pas d'attermoiement. Envoie-moi Rama sur le champ. À l'annonce de cette très fâcheuse requête, le roi demeura un instant abasourdi et silencieux avant d'objecter. Cher sage, Rama n'a pas encore seize ans. Il ne possède donc pas la compétence voulue pour faire la guerre. Il n'a même jamais assisté à un combat, hormis les disputes qu'il a pu voir dans les appartements du palais. Tu n'as qu'à me l'ordonner et mon immense armée t'accompagnera pour exterminer les démons. Mais je ne puis me séparer de Rama. Toutes les créatures aiment leur progéniture, c'est naturel. Les sages eux-mêmes ne se lancent-ils pas dans toutes sortes d'activités extraordinaires par amour pour leurs enfants ? Et les gens ne renoncent-ils pas à leur bonheur, à leurs conjoints et à leur richesse plutôt qu'à leurs enfants ? Non, je ne puis me séparer de Rama. Si c'est le puissant démon Ravana qui vient perturber ton rite, rien ne peut être fait pour te venir en aide. Même les dieux sont impuissants face à lui. Des êtres dotés d'une telle puissance naissent souvent sur cette terre et le moment venu, ils finissent par quitter la scène de ce monde. Vijvamitra était en colère. Le sage Vasishtha s'en aperçut. Il intervint et convaincu le roi de ne pas revenir sur sa promesse mais d'envoyer Rama voir Vijvamitra. Cher roi, dit Vasishtha, c'est indigne de toi de revenir sur ta promesse. Un roi se doit de montrer l'exemple. Rama ne risque rien sous la garde de Vijvamitra qui est extrêmement puissant et possède de nombreux projectiles imparables. Valmiki poursuivit. Conformément au souhait du précepteur Vasishtha, le roi d'Assalata ordonna à un serviteur demander Rama. De retour auprès du roi, le serviteur annonça que Rama n'allait pas tarder et il ajouta « Le prince a l'air abattu et il fuit la compagnie. » Ses paroles plongèrent d'Assalata dans la perplexité. Il se tourna vers le chambelan du prince et s'enquit de l'état d'esprit et de santé de Rama. Le chambelan, manifestement bouleversé, déclara « Seigneur, depuis son retour du pèlerinage, le prince est en proie à un grand changement. La baignade ne semble pas plus l'intéresser que la dévotion. Il n'apprécie nullement le commerce des gens qui habitent le palais et les bijoux et les pierres précieuses ne retiennent pas davantage son attention. Même lorsqu'on lui offre des objets charmants et agréables, il pose sur eux un regard triste et indifférent. Il renvoie les danseuses du palais en qui il voit des persécutrices. Qu'ils mangent, se promènent, se reposent, se baignent ou bien demeurent assis, il exécute tout comme un automate ou un sourd muet. Il se répète souvent à voix basse « À quoi riment la richesse et la prospérité, l'adversité ou la maison qu'on habite ? Tout cela est irréel. Il passe presque tout son temps en silence et les distractions ne l'amusent pas. Il ne goûte que la solitude. Il est sans cesse abîmé dans ses réflexions. Nous ignorons ce qui arrive à notre prince, ce qu'il contemple dans son esprit ou ce qu'il recherche. Il est chaque jour plus émacié. On l'entend maintes et maintes fois se chanter à lui-même « Hélas, nous gaspillons notre existence de mille façons au lieu de nous efforcer d'atteindre le suprême. Les gens se plaignent haut et fort qu'ils sont dans la détresse et le dénuement, mais nul ne se détourne sincèrement des sources de sa souffrance et de sa misère. À le voir et à l'entendre, nous, ses humbles serviteurs, sommes dans l'affliction. Nous ne savons que faire. Il est privé d'espoir et dénué de désir. Il n'est attaché à rien et ne dépend de rien. Il n'est pas victime d'illusions, il n'a pas perdu la raison et il n'est pas non plus illuminé. Il donne toutefois par moments l'impression d'être envahi de pensées suicidaires générées par son abattement et on l'entend murmurer « À quoi bon la richesse, mères et parents ? » À quoi bon ce royaume et à quoi bon l'ambition dans ce monde ? Seigneur, vous seul pouvez trouver le remède approprié à l'état du prince. Vishwamitra déclara « Si tel est bien le cas que l'on prie Rama de venir ici. Son état est dû à la sagesse et au détachement. Il ne relève nullement de la psychose mais indique qu'il est sur la voie de l'illumination. Amenez-le ici et nous dissiperons son abattement. » Sur ce, le roi pressa le chambelan d'inviter Rama à se présenter à la cour. Pendant ce temps-là, Rama se présente préparé à rencontrer son père. Même de loin, il le reconnut parmi les sages qu'il salua. Ceux-ci constatèrent que, malgré son jeune âge, la paix de la maturité éclairait son visage. Rama s'inclina au pied du roi qu'il aida à se relever. « Qu'est-ce qui te chagrine, mon fils ? » lui demanda-t-il en l'embrassant. « Le découragement est une porte ouverte à toutes sortes de souffrances. » Rama lui répondit « Cher père, je vais te répondre avec précision. J'ai grandi heureux dans ton palais où j'ai eu pour instructeur des maîtres remarquables. Il y a peu, j'ai entrepris un pèlerinage pendant lequel le cours de mes pensées s'est infléchi dans une direction qui me prive de tout espoir en ce monde. mon cœur commence à s'interroger « Qu'appelle-t-on bonheur et peut-on le goûter dans les objets toujours changeants du monde ? » Tous les êtres qui peuplent ce monde ne naissent que pour mourir et ils meurent pour naître. Je ne trouve aucun sens à tous ces phénomènes éphémères qui constituent la racine de la souffrance et du péché. Des créatures sans lien de parenté s'assemblent et le mental forge des liens entre eux. Tout en ce monde est tributaire de l'esprit, de notre attitude mentale. À l'examen, l'esprit lui-même apparaît irréel. Mais nous subissons l'emprise de son charme. Pour étancher notre soif, nous donnons l'impression de courir en plein désert après un mirage. Père, s'il est vrai que nous ne sommes pas des esclaves vendus à un maître, nous n'en vivons pas moins en servitude et ne disposons d'aucune liberté. Ignorant de la vérité, nous errons sans but au sein de cette forêt touffue appelée le monde. Qu'est-ce que ce monde ? Qu'est-ce qui voit le jour qui grandit et qui meurt ? Comment cette souffrance prend-elle fin ? Le cœur me saigne de tristesse, même si je ne verse pas de larmes par respect pour les sentiments de mes amis. Rama poursuivi tout aussi inutile, cher sage, est la richesse qui abuse l'ignorant. Peu sûr et éphémère, cette richesse fait naître de nombreux soucis et génère un désir insatiable de posséder davantage. La richesse ne respecte personne. Les bons aussi bien que les méchants peuvent devenir riches. du reste, les gens ne sont bons, compatissants et sympathiques que tant que leur cœur n'est pas endurci par la poursuite effrénée des richesses. La richesse corrompt aussi bien le cœur d'un érudit plein de sagesse que celui d'un héros, d'un homme reconnaissant, d'un homme habile et de l'être à la voix douce. Richesse et bonheur ne logent pas à la même enseigne. Rares sont les riches qui n'ont ni ennemis ni rivaux désireux de leur causer du tort. Pour le lotus de l'action juste, la richesse est la nuit. Pour le lotus blanc de la douleur, elle est le clair de lune. Pour la lampe de la perspicacité qui voit clair, elle est le vent. Pour la vague de l'inimitié, elle est le flux de la marée montante. Pour le nuage de la confusion, elle est le vent favorable. Pour le poison de l'accablement, elle est la circonstance aggravante. Elle ressemble au serpent des mauvaises pensées et ajoute la peur à l'angoisse que l'on éprouve. À la plante du détachement vis-à-vis des passions, elle est la chute de neige destructrice. Elle est la tombée de la nuit pour le rapace nocturne des mauvais désirs. Elle est l'éclipse de la lune de la sagesse. En sa présence, le bon côté d'un être se dessèche. Au vrai, la richesse recherche celui qui a déjà été choisi par la mort. De même est la longueur de notre séjour sur terre, cher sage. La durée de notre existence fait penser à une goutte sur une feuille. Elle n'est profitable qu'à ceux qui possèdent la connaissance du soi. Si l'on peut circonscrire le vent, diviser l'espace, enfiler des vagues en guirlandes, il est impossible de faire vraiment confiance à la durée de l'existence. L'homme s'efforce en vain d'accroître sa durée de vie et, ce faisant, il gagne plus de peine et ne fait qu'allonger le temps de ses souffrances. Seul vit celui qui tâche d'obtenir la connaissance du soi, laquelle est le seul bien qu'il vaille la peine d'acquérir en ce monde, mettant par là même un terme aux naissances ultérieures. Les autres mènent ici des existences d'âne. À celui qui est peu sage, la connaissance des Écritures est un fardeau. À qui est rempli de désirs, même la sagesse est un fardeau. Son propre esprit est un fardeau à l'homme inquiet et à qui ne possède pas la connaissance du soi, le corps est un fardeau. Le rat du temps ronge la durée de l'existence sans répit. Le termite de la maladie mange les organes vitaux de la créature. De même que le chat fait preuve d'une vigilance extrême et ne lâche pas des yeux le rat qu'il a l'intention d'attraper, la mort a l'œil et ne quitte pas un intérêt pour l'instant cette vie. Rama poursuivi « Cher père, je suis abasourdi et effrayé quand j'observe la naissance du redoutable ennemi de la sagesse connue sous le nom d'égoïté. Elle prend forme dans les ténèbres de l'ignorance et prospère dans l'ignorance. Elle génère des tendances et des actions pécheresses sans fin. Il ne fait pas de doute que toute souffrance tourne autour de l'égoïté. C'est le jeu qui souffre et l'égoïté est l'unique cause de la détresse mentale. Je sens que l'égoïté est ma pire maladie. C'est l'égoïté qui déploie le filet des objets de plaisir dans ce monde et prend les êtres humains au piège. Le fait est que toutes les calamités du monde naissent de l'égoïté. L'égoïté annihile le sang-froid, détruit la vertu et dissipe l'équanimité. Renonçant à la notion égotiste « je suis Rama » et renonçant à tout désir, je souhaite reposer dans le soi. Je me rends compte que tout ce que j'ai accompli dans une optique égotiste est nul et non avenu. Seule la non-égoïté est vérité. Sous l'emprise de l'égoïté, je suis malheureux. Quand j'en suis libéré, je suis heureux. L'égoïté favorise les désirs et les besoins irrésistibles. Sans elle, ceux-ci périssent. C'est cette égoïté seule, sans rime ni raison, qui a déployé le filet des rapports familiaux et sociaux afin d'attraper la main prudente. Je me crois dégagé de l'égoïté. Pourtant, je suis très malheureux. Je vous en prie, éclairez-moi. Privé de la grâce au service des saints, le mental impur demeure aussi fébrile que le vent. Jamais satisfait de ce qu'il trouve, son agitation ne fait que croître de jour en jour. On ne remplira jamais le tonneau des Danaïdes et on aura beau multiplier ses biens terrestres, le mental ne connaîtra jamais la plénitude. Il se répand sans cesse aux quatre vents, mais ne trouve jamais le bonheur nulle part. Sans penser un instant qu'il peut récolter de grandes souffrances en enfer, le mental recherche le plaisir, mais même cela, il ne peut l'obtenir. ainsi qu'un lion en cage, le mental ne connaît jamais le repos car il a perdu sa liberté et ne se satisfait jamais de sa situation du moment. Hélas, les liens du désir m'attachent au filet que le mental a déployé. De même que les eaux d'un fleuve déracinent les arbres de ses rives, le mental agité a déraciné mon être tout entier. Je me trouve emporté par le mental comme une feuille morte au vent. Il ne me laisse trouver le repos nulle part. Ce mental est l'unique cause de tous les objets du monde. Les trois mondes existent du fait de la substance du mental. Quand celui-ci s'évanouit, les mondes disparaissent aussi. Vous devriez faire tout votre possible pour trouver un traitement qui éradique ce mal. Rama poursuivit « C'est vraiment quand la substance mentale s'enveloppe d'un désir ardent que d'innombrables erreurs prennent naissance dans l'obscurité de l'ignorance ainsi générée. Ce puissant désir assèche les bonnes et nobles qualités de l'esprit et du cœur telles la gentillesse et la douceur naturelles et me rend dur et cruel. Dans ces ténèbres, le désir sous ses différentes formes danse ainsi qu'un démon. J'ai beau adopter diverses méthodes pour réfréner ce désir, il me subjugue en un instant et me balaye aussi vivement qu'un coup de vent emporte un brin de paille. Aussi sûrement qu'un rat sectionne un fil d'un coup de dent, le désir ôte tous les espoirs que je puis caresser de développer le détachement et autres qualités semblables et alors, réduite à l'impuissance, je tourne en rond dans la roue des besoins irrésistibles et des appétits insatiables. Bien que nous disposions d'ailes pour voler, comme les oiseaux pris dans le filet de l'oiseleur, nous sommes incapables d'atteindre notre but ou notre demeure qui est connaissance de soi. Ce désir qui me tient ne peut jamais être assouvi, du sèche-boire du nectar jusqu'à plus soif. La caractéristique de ce désir, c'est qu'il n'a pas de visée précise et me tire à U et à Dia. Tantôt, il m'emporte dans une direction et l'instant d'après, il me précipite dans une autre comme un cheval fou. Il déploie devant nous un vaste filet de fils, amis, épouses et autres membres de la famille. Bien que je sois un héros, ce désir fait de moi un pleutre. Je possède des yeux pour voir, mais il me rend aveugle. Je déborde de joie, mais il me rend très malheureux. On dirait un affreux démon. C'est ce désir aux allures d'épouvantable démon qui est responsable de la servitude et du malheur. Il brise le cœur et abuse l'être humain. Sous l'empire de ce démon, l'homme se voit dans l'incapacité d'apprécier les plaisirs, y compris ce qui se trouve à portée de sa main. Même si ce désir paraît le pousser à goûter au bonheur, il ne l'y conduit nullement, pas plus qu'il ne procure jamais la plénitude. Au contraire, il fait déployer de vains efforts et génère toutes sortes d'événements fâcheux. Même lorsqu'il occupe la scène appelée vie, sur laquelle apparaissent diverses situations, heureuses et malheureuses, ce désir obsédant, telle une vieille actrice, se montre incapable de rien jouer de bon et de noble. Il subit à chaque fois des fêtes et des confitures, et pourtant, cela ne lui ôte pas l'envie de danser et de s'exhiber sur scène. S'il lui prend la fantaisie de monter au ciel, l'instant d'après, le désir plonge au tréfonds de l'enfer. Il ne connaît pas le repos car il a pour fondation le vide du mental. Si l'éclat de la sagesse brille bien un moment au sein du mental, l'instant d'après y règne l'erreur et l'illusion. C'est miracle que les sages parviennent à l'anéantir avec l'épée de la connaissance du soi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz